Aimé, André, nous sommes venus ce jour te rendre hommage en tant que frère, en tant que grand serviteur de l'État, en tant que personnalité politique qui a marqué l'histoire politique de notre pays profondément. Voilà bientôt six années que tu nous as quittés et nous sommes toujours dans cette bataille, ce combat pour la libération du pays, pour la recherche de l'alternance. Nous sommes venus ici pour rendre hommage à ton courage, pour rendre hommage à ton intelligence et à toutes tes qualités qui t'ont permis, après 2009, effectivement en 2009, de te démarquer de la situation confortable que tu avais à l'époque, parce que tu connaissais mieux que quiconque les tenants et les aboutissants des choses. Nous sommes venus te dire que nous avons continué ton combat, nous essayons modestement de continuer ton combat et nous avions fait une déclaration en juin 2015. Probablement que les circonstances dans lesquelles tu nous as quittés nous ont profondément marqués et nous avons tenu dans le cadre de cette tournée provinciale, dans le grand nord, comme tu aimais le dire, venir te rencontrer, parce que nous savons que tu nous écoutes là où tu es, avec tous les ancêtres, avec tous les parents, avec tous ceux qui nous ont quittés récemment. Et je pense notamment à ton père, le père Chambrier. Je sais que là où vous êtes, vous allez vous retrouver. Nous souhaiterions que vous puissiez intercéder auprès du Père Tout-Puissant pour nous donner l'inspiration, pour nous donner la force nécessaire et la cohésion à l'opposition pour continuer ce combat et faire en sorte que nous puissions enfin vaincre le signe indien et faire en sorte que ton peuple, ce peuple que tu as aimé, ce peuple pour qui tu as tout donné, pour qui tu t'es sacrifié, puisse connaître la terre promise, la terre promise dont tu aimais tant parler. Et probablement que si tu étais là, nous n'en serions pas là, mais nous devons faire sans toi. Mais d'une certaine manière, tu es avec nous, tu es dans nos pensées, tu nous inspires. Et c'est la raison pour laquelle nous voulons te dire que tu nous manques, que nous comptons sur toi et de tout faire pour nous aider dans cette bataille. Voilà, mon cher aîné, nous allons voir la famille un peu, et puis nous allons reprendre la route. Nous aurons l'occasion de revenir à d'autres moments. Au pause en fait, mon cher frère en fait, et nous restons en unions de prière avec toi. Encore merci de nous avoir donné tout ce que tu as pu donner aux uns et aux autres en termes d'amitié, en termes de fraternité. Nous avons vécu des moments heureux, ensemble, lorsque nous étions au gouvernement. Et bon, ainsi va la vie. Voilà, toi qui es là-bas, qui nous as devancés. En tout cas, nous ne t'oublierons jamais.